Salut les rôlistes et bienvenue pour une première nouvelle édition de RPG Day. Un mot, une phrase pour le jeu de rôle chaque jour pendant le mois d'août et chez Time to Roll. Nous avions, je dis nous avions, décidé d'être à quatre pour vous présenter chaque jour les réponses aux questions. Mais docteur Vodka étant fatigué, semble-t-il qu'il a un monstre à la maison qui ne dorme pas. Il ne nous rejoindra pas pour cette première série, peut-être pour la seconde série. Et en tout cas, veuillez recevoir avec des applaudissements Aetheria, bravo, et Monte Cristo, qui est là et qui explose de joie, ça se voit à la caméra. Quant à moi, votre humble serviteur, toujours plus une image numérique, mais je suis bien présent. Et donc, merci, merci, merci. Je vais commencer par vous montrer le planning du mois. Alors, c'est en anglais. Nous traduirons les questions au fur et à mesure et comme ça nous arrange, dans le sens que ça nous arrange. Et pour ce premier jour, nous allons commencer par une question. « Quelle a été, Monte Cristo, Aetheria et Kylian, quel a été votre premier JDR joué cette année ? » Et donc, il a été décidé par la République Time Tourlesque que je commencerai à répondre à cette question. Et donc, le 2 janvier 2023 à 21h, qui est tôt dans l'année, quand même, j'ai pas pu le faire le 1er janvier, j'ai joué, assis, j'espère que vous êtes bien assis, à Alice Is Missing. D'aucuns vont me dire que ce n'est pas un JDR. D'aucuns vont me dire que c'est un JDR. Et c'est un jeu, effectivement, de narration partagée, sans vraiment de MJ, qui se fait complètement à l'écrit. Donc, on prépare le scénario. Bien entendu, on peut se parler avant de préparer le scénario. Et puis ensuite, on a 90 minutes de compte à rebours, dont l'objectif de l'histoire, c'est retrouver cette fameuse Alice qui est manquante à l'appel. Et on s'écrit, soit sur un chat, un canal général. Il faut, on peut s'échanger, bien entendu, en personnel, des messages entre les personnages. Et on crée mutuellement une histoire qui est timée, en fait, par des événements. Des cartes qu'on va tirer, qui vont déclencher, on va dire, des événements, des lieux à découvrir, des indices. Et puis, à la fin, on retrouve Alice qui a disparu pour parfois une bonne, une mauvaise raison. Et bien, c'était le 2 janvier, ma première partie de l'année. J'en tire un bilan relativement mitigé pour cette première partie. C'était bien. Mais j'ai trouvé que c'était difficile à se partager la narration. Et même si, donc, il passait un bon moment, à la fin, j'étais très fatigué. Et je n'ai pas saisi toute, finalement, la cohérence de l'histoire. Ça a un peu rebondi de manière divergente. Donc, voilà, c'était mon premier JDR joué cette année. Et maintenant, je passe la parole à Aetheria, si tu veux bien répondre à cette question. Et bien, c'était la même semaine que toi. Mais ma première partie de l'année a été jouée le jeudi 5 janvier. Je ne sais pas si tu t'en rappelles, mais à cette époque, on jouait un petit jeu, une petite campagne sans grande ambition qui s'appelle Les Engagés, dans laquelle, eh bien, je jouais au RORUAR, aux côtés d'Orion, de Caprice et d'Aliat. Donc, voilà, on était en pleine campagne à ce moment-là. Et je crois qu'on avait fait une petite pause pour les vacances de Noël, il me semble. Donc, du coup, c'était une reprise dûment attendue. Voilà, petite campagne que je vous invite, c'est donc de Tristan Lhomme, que je vous invite à venir regarder, ce qui n'est pas déjà fait sur la chaîne. On en profite seulement en club, au passage. Je n'ai pas grand-chose à dire de plus. Si tu jouais quel personnage dans cette campagne ? Si, j'ai dit, je jouais au RORUAR. Mais qui est donc, c'était quoi son... Donc, c'est une gendarme spécialisée dans le profilage. Donc, plutôt analyse des personnes, etc. Un très bon personnage que j'ai adoré interpréter, d'ailleurs. Oui, je pense que c'est à peu près tout. Et je vais passer la parole à mon cher ami Monteclisto. Eh bien, pour ma part, moi, c'était le 3. Eh oui, on a des agendas, nous, les héroïstes. Là, je dois en faire rire quelques-uns quand je dis ça. Donc, moi, c'était le 3. Et je maîtrisais ma version, je dis bien ma version, de l'Odyssée des Seigneurs de Dragons. Eh oui, on était en train de soindre le corps d'huile tels des héros de péplum en train de vivre diverses aventures. Et moi, je prends beaucoup de plaisir à maîtriser cette campagne parce que j'ai des joueurs extraordinaires. Notamment, j'ai un barde qui... Comment dire ? Voilà, c'est un poète des temps antiques. Mais il l'est vraiment, quoi. Donc, c'est vraiment très impressionnant. Donc, oui, voilà. Un grand, grand plaisir. L'Odyssée des Seigneurs de Dragons, vous pouvez la retrouver aussi sur Time to Roll. Une version qui était... Je crois que c'était... Je pense que c'était la première grosse, grosse, grosse campagne de Time to Roll. Avec la campagne impériale. Mais oui, voilà, vous pouvez la retrouver dessus. Mais c'est donc, en fait, c'est une épopée mythologique, très exactement, dans un univers fantasmé, basée sur le système de DD5. Et voilà. Donc, il faut un petit peu bidouiller à droite, à gauche, faire deux, trois retouches. Mais c'est une excellente campagne que je conseille à tout le monde. Surtout si vous aimez bien un peu cette ambiance mythologique, style grecque. Voilà. Donc, moi, je confirme, très bonne campagne, que j'ai maîtrisée il y a quelques temps, avec Aetheria, d'ailleurs, en joueuse. Et nous l'avions jouée by the book, comme nos amis anglophones le disent, avec, je dois bien avouer, à haut niveau, une certaine difficulté, pour ma part, à jouer dans cette ambiance mythologique, des très hauts niveaux DD5. En tout cas... Justement, je ne le fais pas by the book. Et tu es... Et je... Effectivement, c'est dommage, parce qu'on l'achète by the book. Et donc, ça demande du travail de le changer. Et c'est peut-être ces campagnes américaines qui sont très... donjons, même si les donjons se transforment en îles mythologiques. pendant cette campagne. Voilà, donc, en synthèse, Alice is Missing, Les Encagés, Tuluac, et puis DD5, Odyssey, Dessin Dragon. Eh bien, nous avons fini pour cette première journée du mois d'août. Je vous donne rendez-vous demain, 2 août, pour la prochaine question. Bye bye tout le monde. À plus.